Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ici à Lidl de Jersey. Je vous en viendrai de faire un petit sur-côté alimentaire. Alors dans cette vidéo, je voulais vous faire une vidéo comme au bon vieux temps, spécial alimentaire, comme je dis les alimentations de base. Le lait, la farine, les oeufs, la sauce tomate, les pâtes, le riz, vraiment les choses qu'on achète, j'ai envie de vous dire assez souvent, la base quoi. Voir un petit peu s'en est où avec l'inflation. J'ai vu qu'il y avait pas mal de prix qui avaient baissé, donc franchement ça fait plaisir. Donc voilà, c'est pour faire le point. Allez c'est parti, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me montrer que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez le thème de cette vidéo, likez, vous avez compris. Allez c'est parti. Je vais commencer ici dans ce rayon avec le sucre en poudre. Le sucre en poudre, actuellement il est à 1,41€. Le kilo. Juste à côté, on a le sucre en morceaux, 1,57€. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que vous trouvez que les prix ont baissé effectivement. Farine fluide, 0,87€. Farine fluide anti-grumeaux type 45€ pour celle-ci. Je vais également retrouver le paquet rouge, c'est toujours du type 45€. Farine de blé, cuisine et pâtisserie. En plus haut, on a aussi de la farine, label rouge type 65 à 99 centimes. Et après, on a de la farine type 65 aussi. Et celle-ci, elle est bio. Voilà, elle est à 1,11€. Je continue par ici avec du sucre extra fin. 750 grammes, 1,55€. Ce qui fait donc le kilo à 2,07€. Le sucre cassonade, pure canne, 1,56€. Il y a 750 grammes, ce qui fait le kilo à 2,08€. Sucre blanc de canne, et celui-ci, il est bio. Il est à 1,66€, ce qui fait 3,32€ le kilo. Sucre glace, les 500 grammes sont à 1,49€. C'est ça, soit 2,98€ le kilo. Sucre vanillé, tiens. 10 sachets, 81 centimes. Il y a les petits sucrètes comme ça. Et du colorant au sucralose, goût sucré. Là, il y en a 300. Et là, il y en a 100. Origine végétale. C'est 1,78€. Voilà. C'est marqué la prix en baisse chez Lidl. Levure chimique. 53 centimes. Là, il y en a 6. 53 centimes, pardon, c'est ceux-là. Là, les 6 sont à 46 centimes. La chapelure fine, 89 centimes le paquet, de 400 grammes. Il y a aussi la maïzena, du coup, juste à côté, à 1,40€. Les 400 grammes au kilo, ça fait 3,50€. Maintenant que je suis là, je vous partage aussi les petites préparations. Là, celles-ci, elles sont déjà faites. Là, il n'y a rien à rajouter. On est juste à verser dans le moule, c'est 3,19€. Sinon, là, il y a les préparations moelleux au citron. Là, il faut rajouter 3 oeufs et 20 centilitres de crème liquide à 2,03€. Après, il y a ici tout ce qui est fruit sec, etc. Alors, le lait, le lait est demi-crémé, 95 centimes le litre. Le lait demi-crémé, bio, celui-ci, il a 1,08€. Ensuite, là, on a les petites bouteilles de 50 centilitres. C'est du demi-crémé à 75 centimes la bouteille, ce qui fait 1,50€ le litre. Là, on a du lait écrémé à 92 centimes le litre. Donc, c'est la brique verte. Et là, en rouge, 1,08€, c'est le lait entier. Sinon, on a ici du lait demi-crémé à 1€. On a la crème légère liquide. Elle est à 1,86€, 12% de matière grasse, 2,54€ pour la crème liquide entière, 30% de matière grasse. J'ai oublié de vous montrer le lait facile à digérer, 1,25€, 1 litre. Et là, on a le lait troisième âge à 1,34€. Les oeufs, les 30, oeufs frais, 4,95€. Les 12, 2,77€. Élevés au sol. Ensuite, vous avez les 10 oeufs bio, 3,41€. Les 6 à 2,09€. Bio, toujours. Et là, c'est la belle rouge à 1,79€. Les 6. 6 oeufs plein air, 1,53€. Et là, 2,92€ en plein air, les 12, les 12 oeufs, 2,92€. Ce qui fait 24 centimes la pièce. Le moins cher, c'est celui-ci, à 16 centimes l'unité. Le cacao, 2,99€, là, 800 grammes. Alors, tout ce qui est cappuccino, etc. Vous avez le cappuccino classique ou le vanille, c'est 1,58€. Le chicourt et café, 2,19€, les 250 grammes. Là, il y a 200 grammes. Sinon, vous avez le cappuccino chocolat café viennois, 1,87€, les 200 grammes. Donc, les 2 z, là, le moins cher, c'est celle-ci, 3,95€. Il y a 60 z. Il y a différentes variétés, vous voyez, selon la couleur du paquet. Il y a le doux, l'extrafort, le corset. Celui-ci. Il y a une offre sur le café, comme ça, là. Regardez. Sur les capsules, il y en a 20. 20 capsules, 3 achetées, 4ème paquet qui est offert. Soit l'unité à 2,49€. Les 20. Et c'est valable sur toute cette gamme-là, en fait. Bella Rome. Celle-là, pareil. Voilà. 2,99€, prix de revient. Voilà. Là, 2,85€, prix de revient. Si vous les prenez par 4. Il y en a 20 à chaque fois. 20, 20, 20. Voilà. Toutes celles-ci, elles sont en promotion, vous voyez. Deux acheter, 3ème offert. Celle-ci, molleur, expression, 4,19€. Il y en a 16. Les dosettes, là, celle-ci, là, pour que vous puissiez vous y retrouver, au kilo, ça fait 9,14€. Elle fait un grain moins cher, vous voyez, il est à 7,49€. 7,49€ au lieu de 9,99€ le kilo. L'huile de tournesol, elle a 2,53€ le litre. Ensuite, là, l'huile de tournesol grand format, c'est 3 litres à 6,35€, ce qui fait 2,12€. Bon, déjà, c'est plus avantageux de la prendre comme ça, ce format-là. Mayonnaise en pot, 1,65€. 1,65€ le pot. Après, vous avez ici la moutarde à l'ancienne. 420g, 1,93€. Sinon, vous avez celle-ci, fine et forte. 1,39€, 440g. Le petit format, 65 centimes, c'est 175 grammes. Le vinaigre, il est à 48 centimes le litre. Alors là, il y a des olives farcies, des noyautés farcies. Il y a 120 grammes, il y en a à l'ail, aux amandes ou aux poivrons, c'est 1,88. Maintenant, vous avez un gros pot comme ça, d'olives dénoyautées à 2,55€, les 490 grammes. Le petit format aussi, 1,01€. Alors, au kilo, 5,20€ le kilo. Après, il y a les cornichons fins, 360 grammes, égouttés à 1,69€. Je continue ici avec la sauce tomate cuisinée. Elle est à 1,02€, 420 grammes. La sauce au basilic, elle est juste là, à 1,20€. Toujours pareil, 420 grammes. Et on a la sauce provençale, là, à 97 centimes. Alors là, on a la sauce arabiata, ou la sauce aux olives, 1,20€, 420 grammes. Maintenant, la sauce panzani, par exemple, la provençale, elle est à 1,50€, 425 grammes. Contre ici, 97 centimes pour la marque Lidl, vous voyez. Maïs croquant, sans sucre ajouté, vendu par 3, 1,75€. Oui, c'est ça. Le kilo, il est à 4,17€. Je reviens vite fait sur la sauce tomate. Je voulais vous montrer la sauce coulis. La tomate, elle n'y est pas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais le prix, en plus, avait baissé. Je crois qu'elle était à 60... Je ne peux pas me dire de bêtises. Mais bref, le prix, il avait baissé. Là, on en a retrouvé pas mal. Il n'y a même pas le prix d'affiché. Avec celle-ci de dispo, 1,46. Il y a 600 grammes. Et du coup, le maïs, on a aussi celui-ci à 83 centimes. Ce qui fait 2,91€ le kilo. Donc 2,91€ celui-ci, contre ici 1,75€, soit 4,17€ le kilo. C'est moins cher de le prendre comme ça. Eh bien, je viens de trouver la tomate. Elle est là, en fait. Elle n'est pas avec les bocaux là-bas. Il n'en reste plus. Donc ça va. Ça me rassure, j'ai bonne mémoire. 66 centimes. Et sinon, vous avez celle-là. C'est que celle-là, il y a du basilic avec purée de tomate, avec des plantes aromatiques. Donc 85 centimes, celle-ci. Ça fait 1,70€ le kilo. Ou la normale, comme ça, c'est aussi une brique. 500 grammes à 66 centimes, ce qui fait 1,32€ le kilo. On a aussi de la tomate entière, comme ça, à 83 centimes. La tomate concassée à 2,23€. Il y a 1,200€. Je sais pas, la tomate concentrée, elle était chère quand même. Et là, c'est bon. Je crois que c'est pareil. 3,96€. Il y a 560 grammes, ce qui fait le kilo à 7,07€. Le tom le moins cher, c'est celui-ci. Toujours regardez le prix au kilo, les amis. 2 boîtes de thon, 3,19€. Il y a 2 fois 195 grammes, ce qui fait le kilo à 10,63€. Côté des pâtes, on a les fusili 500 grammes à 77 centimes. Les coquillettes 75 centimes. Toujours 500 grammes. Les macaronis à 79,00€. Les spaghettis aussi à 79,00€. Les mouilles 75,00€. Les fusili bio, 99 centimes. La lasagne, tiens, 1,43€. Après, les coquillettes tanzani, pardon, 99 centimes. Ou les tortilles à 99 centimes. Le riz, 10 minutes long. C'est celui-là ? Non, c'est l'autre. Ouais. Donc celui-ci, celui-là. 2,50€. Il y a du couscous moyen, 1,83€ le kilo. Des lentilles vertes, 500 grammes à 1,67€. Ce qui fait 3,34€ le kilo. Après, on a aussi tout ce qui est purée, etc. 1,79€, 358€ le kilo. Ah tiens, il y a du couscous fin. 2,59€. 1 kg. On a du blé 1 kg, comme ça, à 2,80€. De toute façon, il n'y a que cette marque-là. On n'a pas d'autre choix. Bon, je vois que la vidéo est quand même assez longue. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez une partie 2, que je continue à vous montrer tout ce qui est boîte de conserve. Même dans le rayon frais et tout, n'hésitez vraiment pas à le dire. C'est vrai qu'il y a pas mal de produits, donc ça prend assez de temps. Je vous dis donc à très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Si vous souhaitez avoir une partie 2. Voilà. Bon dimanche. Gros bisous. Bye bye. Vous êtes si bien avec Nawel de la chaîne LaRoseDorient C'est parti.